Eh bien salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors voici mon tuto 149. Aujourd'hui on va regarder le riff de Wasted Years d'Iron Maiden. Alors ce riff on le trouve au début du morceau, au milieu et à la fin. Alors c'est presque un tremolo picking, mais pas complètement. Donc c'est pour ça que je l'ai quand même intitulé dans la vidéo et dans le titre tremolo picking, mais vous allez voir que malgré le fait qu'on fasse beaucoup d'aller-retour, il y a de temps en temps des croches sur lesquelles on va s'arrêter et reprendre après la technique de l'aller-retour en double croche. Donc je vais vous expliquer ça. C'est un riff bien évidemment qui va assez vite, on est proche des 150 à la noire. Pour ce riff, c'est une descente de mi mineur naturel, relatif mineur, relatif majeur de sol. Alors à vos guitares, une petite démo et on y va. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Wested years donc, on va dire donc technique tremolo picking numéro 7. D'accord ? Je vous renvoie, si cette technique vous intéresse, à différents tutos que j'ai pu faire. J'essaierai de faire un petit lien également. Alors en fait, ça ne va pas être du pur tremolo picking, comme je dis en intro, ça ne va pas être du bao 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 en double croche continu, vous allez comprendre. Ce qu'il faut en tout cas capter, c'est qu'on va faire une descente sur la petite corde avec une alternance de notes frétées et de cordes à vide. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le riff va se décomposer sur 4 mesures. Alors, on retrouve ce riff sur l'intro du morceau, qui va être joué 4 fois, avec une petite fin pour nous amener vers la rythmique. Donc, il va être joué 7 fois au milieu du morceau, c'est ce que j'ai joué sur la démo. Il sera joué 3 fois, je crois en intro, 4 fois à la fin du morceau. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une note frétée, ça sera sur une croche, quasiment à chaque fois, suivie de 4 doubles croches. Donc, par exemple, si je fais juste mes 3 premières notes frétées, qui vont être 12, 7 et 8, l'idée, c'est que je vais faire 12, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 8. Et en gros, c'est la trame rythmique de nos 4 mesures. Donc, 12, 7, 8, 5. D'accord ? Au niveau des notes frétées, 12, 7, 8, 5. Une fois qu'on a fait le 5, 1, 2, 3, 4, encore une fois sur l'accord de miavide, et là, ça va changer. En fait, une fois qu'on a fait le 5, on va avoir sur 3 temps que de la double croche. Donc, une fois que j'ai fait mon 5, 1, 2, 3, 4, 1, et là, je vais continuer mon alternance pour faire que de la double croche. Donc, je fais mon 7, 7, O, 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 j'en ai fait 3, 7, 2, 3, 4, troisième case, 1, suivi de 3 cordes à vide, O, bas, O, et je reviens sur mon 5. Ce sont mes 2 premières mesures. Très lentement. 12, O, 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 7, O, 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 8, O, 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 5, O, 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 7, O, 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 3, O, 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 5, 12, suivi de 4 cordes à vide, bas, O, bas, O, 7, vers le bas, suivi de 4 doubles croches, bas, O, bas, O, 8, bas, O, bas, O, sur la corde à vide, 5, bas, O, bas, O, bas, O, et à partir du 7, 1, vers le bas, 2, 3, 4, donc 7, O, bas, O, 3, bas, O, bas, O, et ensuite je me retrouve sur la troisième mesure. Et ça sera exactement le même schéma rythmique. Je vous montre maintenant les notes. 5, suivi de 4 doubles croches, bas, 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 2, troisième case, bas, 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 3, bas, bas, O, bas, O, 5, bas, O, bas, O, et comme tout à l'heure, 2, haut, bas, O, corde à vide, 3, 3, corde à vide, haut, bas, O, et je refais mon riff. La deuxième partie donne donc Je refais la deuxième partie 12 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 Ensuite, on a deux mesures Où on va faire notes frétées Donc la septième case, bas O, bas, O sur la corde à vide Et ensuite, troisième case, bas, O, bas, O Et là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Même mouvement sur la troisième et quatrième mesure Au niveau des cases 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, haut, 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 3, haut, 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 12 Et ensuite, il faut faire tourner ça en boucle Je le refais une fois très lentement La vitesse à atteindre est 150 Je vais vous le faire à 3 vitesses Deux fois de suite D'abord à 70 1, 2, 3, 4 Je vous le faire à 3, 5, 3, 4, 1, 1, 2, 1 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 1 Je vous le fais à présent, noir, à 100, 2, 3, 4. Pour finir, je vous le fais à 120, deux fois. 1, 2, 3, 4. C'était donc Wasted Years, le riff principal, qu'on retrouve 4 fois sur l'intro, 7 fois au milieu et 3 fois à la fin. Donc, vous avez peut-être pu voir que je n'utilisais que mon majeur pour jouer les notes fretées. Bon, c'est un choix. Le but du jeu étant, bien évidemment, de pouvoir le passer à la vitesse. Encore autre chose sur la technique du tremolo picking, vous vous rendrez peut-être très très vite compte que sur les tempos intermédiaires, finalement, c'est là où c'est le plus difficile. En fait, c'est une technique vraiment qui se joue en speed. Donc, sur les tempos 120, 130, c'est un petit peu galère. Donc, essayez surtout de bien avoir le riff, mettre de la distorsion, chose que je n'ai pas fait sur la démo, histoire que ça soit audible. Et à un moment donné, lâchez-vous. Une fois que vous avez bien le plan appris par cœur, lâchez-vous, même si vous bavez, etc. Voilà, il faut s'entraîner à le faire à la vitesse. D'accord ? Donc, j'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous avez apprécié ce cours. Vous avez peut-être découvert un nouveau morceau d'Iron Maidon. C'est vrai que techniquement, le hard, c'est plutôt pas mal. Ça permet vraiment de faire des plans flashy et d'éprouver sa technique pleinement par rapport à des tempos, par rapport à du binaire, par rapport à du ternaire, par rapport à des solos, par rapport à des rythmiques, et là, par rapport à une intro solo. Ok ? Alors, bon courage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne et d'en parler autour de vous. À très bientôt et bonne musique. Tchuss !